... ... Merci, merci à vous tous d'être là ! C'est un gros moment aujourd'hui ! C'est un gros moment, trois ans après ! Vous voyez que quand le combat est juste, on gagne ! Je voudrais d'abord donner la parole à l'ambassadeur d'Israël ! Monsieur le député maire, chère Claude, je suis venu ici cet après-midi. Chère Claude, pour vous remercier en nombre de peuples et du gouvernement d'Israël. Chère Claude, merci pour ce que vous êtes ! Merci pour ce que vous faites ! Merci pour votre solidarité ! Merci pour votre soutien ! Merci pour avoir chaque jour rappelé au monde l'existence des Gilades ! Et merci pour votre engagement envers les valeurs des bases de l'humanité ! Applaudissements Aujourd'hui est un jour de joie pour nous en Israël et pour nous ici en France ! Nos cœurs sont avec Gilades, ses parents et sa famille ! Les images, les photographies de ces jeunes soldats rentrant à la maison seront à jamais gravées dans nos mémoires ! Elles seront les témoins de nos valeurs partagées, Monsieur le maire, de nos croyances profondes et de l'amitié qui existe entre la France et Israël ! Applaudissements Je voudrais aussi remercier toutes les maires du pays, le gouvernement français et les nombreux citoyens français qui se sont tenus à nos côtés durant ces cinq longues années sans jamais perdre espoir ! Et enfin, Monsieur le maire, dans de tels moments, nous prions aussi afin que les autres otages français rentrent chez eux le plus rapidement possible ! Applaudissements Merci, Monsieur le maire, pour votre amitié ! Tout dame à bas ! Applaudissements Applaudissements Monsieur l'ambassadeur, mes chers amis, Monsieur le grand rabbin, Monsieur le président du CRIF, Joël Mergui, du Consistoire, tous ceux qui vont arriver, François Zimré, l'ambassadeur français chargé des droits de l'homme, Claude Barouche, président de l'UPJF, le comité de soutien à Guy Lachalit, Tout cela, tout cela, tout cela avec vous, aujourd'hui nous permettent de célébrer un grand moment, un grand moment, je dirais presque égoïstement, un grand moment pour le 16ème arrondissement ! Applaudissements Applaudissements Et un grand moment pour Paris, et un grand moment pour la France aussi, puisque aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons célébrer la libération du jeune otage franco-israélien détenu pendant 5 ans, Applaudissements Dans les 4 mois ? Dans les geôles du Hamas, oui, ça a été difficile parfois d'expliquer à nos compatriotes que Guy Lachalit était avec nous, un Français comme nous, et qu'il avait droit, comme nous tous, au respect de la République. Applaudissements 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 Et bien, de ce combat, nous avons dû expliquer à certains de nos compatriotes qui ne voulaient pas l'entendre, qu'il ne s'agissait pas d'un soldat israélien, mais qu'il s'agissait d'un jeune franco-israélien, Applaudissements 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 A été détenu, non comme prisonnier, loin de nous les amalgames que l'on a pu faire avec d'autres prisonniers qui, eux, en Israël bénéficiaient de tous les droits de la défense et des conventions internationales. Applaudissements Applaudissements ni même le moins dans le contact otage, cette pratique médiévale et barbare, pendant cinq ans, par un peuple qui a accepté qu'à côté de lui puisse être détenu dans ces conditions, ce jeune Français, c'était pour nous inadmissible. Et nous n'avons pas admis. Et puis, progressivement, progressivement, certains de nos amis courageux, j'en salue ici, je vois Éric Raoult, je vois notre ami Kosowski à Courbevoie, je vois notre ami Benoît Saint-Menday, puis à Marseille, Dominique Tion, et puis à Nice, Christian Lerthrosy et Rudy Salle, et à Paris, quelques heures, timidement, Patrick Bloch, Patrick Bloch a osé afficher, mais nous n'avions pas encore rencontré le grand succès. Bien sûr, il y a quelques mois, à la télévision, parce que des journalistes avaient été enlevés et étaient détenus comme otages, nous avons réussi à obtenir, et j'en remercie le comité de soutien de Dilat Chalit, nous avons réussi à obtenir, qu'on puisse dire à la télévision, qu'il n'y avait pas huit, mais neuf otages français, quel succès ! Nous voulons saluer la détermination et le courage de ce jeune homme, de sa dignité, de sa fidélité. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes nombreux, et je voudrais presque paraphraser la célèbre tirade de Cornel, mais qui déjà, voyez, beaucoup trop fort, nous étions peu, très peu, au départ, et nous étions 5 000 en arrivant au port. Eh bien, vous êtes là, vous, et c'est vous que je dois remercier pour le soutien infaillible, déterminé, que vous avez apporté à Dilat Chalit à nos côtés, nous, élus du 16e, nous, élus de la République, nous, défenseurs des droits de l'homme et de la tradition de la France. Je voudrais dire que tout à l'heure, nous allons descendre le portrait de Dilat Chalit, mais c'est dans nos cœurs que restera Dilat Chalit. Dans le cœur, car il représente ici le combat de ceux qui ont une certaine conception de la République et de la France. minutes après, mais c'est aussi limite. Merci. M' Vous voyez, ce sera le plus beau cadeau que le 16e arrondissement fera à la famille de Gila Tchali. Nous serons avec lui, toujours dans notre cœur. Merci à vous tous et vive ce que vous représentez. Je suis fier d'être avec vous aujourd'hui. Merci, merci encore M. Lombard Chabert. Je voudrais dire qu'aujourd'hui pour nous c'est une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction pour Gila Tchali, mais c'est aussi une grande satisfaction de savoir que quand on commence un combat et qu'on est un peu seul, on arrive à mobiliser avec ténacité, on arrive à mobiliser un pays comme la France. Je voudrais dire que je suis très satisfait d'avoir vu que la France avait contribué à la libération de Gila Tchali. Je voudrais dire à quel point j'admire le Premier ministre israélien d'avoir pris cette décision ô combien difficile. Je suis satisfait, mais non joyeux, car je pense à toutes ces familles israéliennes qui aujourd'hui voient les assassins de leur fils en liberté. Et bien sûr, je souhaite que cela, en tout cas, soit puni. Qu'il soit puni comme il le mérite. Et je ne peux imaginer un seul instant qu'on puisse mettre en parallèle, même au nom de la paix, la libération d'assassins avec celui d'un jeune franco-israélien qui a été détenu dans des conditions atroces et qui est enfin libéré.